Après plusieurs années de partenariat entre la RDC et la MONUSCO, l'heure est venue pour la réévaluation de ce partenariat stratégique. Le Conseil de sécurité a récemment renouvelé pour un an le mandat de la MONUSCO et conformément au souhait de la République démocratique du Congo. Ce partenariat doit être réévalu pour aboutir à sa fin après les élections de décembre 2023. Voilà pourquoi cette réunion RDC-MONUSCO prévue depuis quelques mois s'est tenue aujourd'hui sous l'autorité du président de la République, Félix Antizekedi-Tulombo. Les échanges ont porté sur les conditions d'une collaboration tripartite et fardessée MONUSCO et forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est, afin de concrétiser les résolutions du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23 supplétif du Rwanda dont la guerre d'agression injuste subie par notre pays à l'est de son territoire. Réunis autour du commandant suprême des fardessées et PNC, Félix Antizekedi, les membres du gouvernement concernés, les collaborateurs du président de la République et l'état-major général des fardessées, avec les partenaires du pays, à savoir la MONUSCO et la force régionale, ont donc réfléchi sur la planification des actions et des opérations entre les trois forces qui permettra de ramener la paix et la stabilité dans la partie est de la RDC. Il est question là aussi de discuter des missions respectives ou conjointes qui doivent être accomplies dans les cadres de la mission de la force régionale. Aujourd'hui, il était question de faire le point de la relation entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies suivant l'esprit de la résolution qui a été adoptée. Vous savez que dans cette résolution, il a été aussi fait mention du plan de sortie, du plan de retrait de la MONUSCO qui a été tant réclamé par nos populations. Il a été convenu que de manière générale, qu'il soit établi un cadre d'entente qui permettra des rencontres régulières entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et les gouvernements pour travailler principalement sur les quatre résalents qui ont été définis. En effet, sous son nouveau mandat en RDC, la MONUSCO est appelée à regagner la confiance des Congolais en accordant protection des populations civiles menacées de violences physiques, en apportant son appui au programme PDDRCS et à la réforme du secteur de la sécurité. Il est clairement indiqué le cheminement qui devra être fait avec la partie gouvernementale pour que, d'une façon accélérée, en mettant en œuvre le plan de transition qui doit être réévalué, comme l'a dit aussi le porte-parole du gouvernement, les jalons 1 à 4 et 15 procédants de processus électoral puissent être discutés dans un cadre d'entente qui a été agréé avec son excellence le chef de l'État et devant le Premier ministre et les membres du gouvernement pour que nous puissions, d'une façon très claire, le plus rapidement possible, voir des résultats concrets et palpables pour tout le monde sur terrain, dans les deux Kivu et dans l'Itourie. Pour rappel, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2022 s'est été félicitée des processus régionaux, notamment le processus des Nairobi et de Luanda pour restaurer et imposer la paix dans la partie est du pays. Ainsi donc, la MONUSCO devrait soutenir les FARDC et la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans leur objectif de contraindre le M23 à cesser les hostilités, à se désarmer et se cantonner dans les zones désignées à cet effet. Peu avant cette réunion élargie, le président de la République avait convoqué la partie congolaise composée du vice-premier ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le porte-parole du gouvernement, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le coordonnateur de la sécurité interne et le mandateur spécial du chef de l'État ainsi que l'État-major général pour pouvoir mettre en place une stratégie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada